Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR Rise to War, vidéo où comme chaque semaine je vais vous faire une petite mise à jour de la saison et puis on va parler également d'autres choses qui vont arriver pour la saison suivante. Alors désolé j'ai pas mis la caméra parce que je suis vraiment malade donc j'ai la crève j'ai pas une tête à montrer ma tête actuellement et il se peut que ma voix parte en sucette durant la vidéo mais on va essayer de faire au mieux pour que ça soit compréhensible. Alors du coup petite mise à jour au niveau de la map donc on est toujours en train de se battre au croisement de 10 hangars. Grosso modo de ce que j'ai compris ils sont pas supposés passer de l'autre côté. Ils ont quand même fait une percée à un moment donné en arrière, je crois qu'ils étaient arrivés si ma mémoire est bonne dans ces eaux là, bref. Donc du coup on les a repoussés et puis on a poussé plus loin. Là globalement alors je suis en train de faire mon fort mais on est en train de repénétrer dans Fangorn. Comme vous pouvez le voir les cases ont été reprises dans ce contexte là, c'est mon ancienne 300 Rise. Et voilà le but je crois c'est d'aller récupérer quelques entes, quelques tuiles, quelques machins sympathiques pour le farm. Voilà. Moi de mon côté sur mon compte, je suis en train de finir de monter l'Atar, j'ai monté Yuzra. Alors le problème dans tout ça c'est que actuellement, comment dire, j'ai fait quatre combats avec Yuzra. Et quatre fois je suis tombé contre du full stuff gold de cinq étoiles, voire cinq étoiles gold. Donc bah du coup c'est un peu compliqué de faire des tests et voir si Yuzra est assez utile ou pas. Par exemple là si je regarde le dernier combat que j'ai fait, voilà je suis tombé contre un torrent 50, full stuff cinq étoiles. Donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir dire ok Yuzra est bonne ou Yuzra n'est pas bonne. J'attends d'avoir à peu près un stuff égal on va dire. Je vais remettre à jour le programme parce qu'il y a un léger décalage. Mais j'attends d'avoir un stuff égal pour voir si effectivement la Yuzra est utile ou pas. Sachant que au niveau de son stuff, bon, elle est pas dégueulasse. Alors j'ai mis un casque infligeant la folie pour le boost qui est apporté par ses skills. Voilà donc à voir. Je dis pas que ça sera ce que j'utiliserai en fin de compte. Surtout que globalement, cette saison m'a appris une chose, c'est que tout ce qui n'est pas casque anti-stun ou anti-folie, ça sert pas à grand chose. Très franchement ça sert pas à grand chose. Donc on verra. On verra. Son arme, j'ai l'ai raffiné deux étoiles. Donc histoire d'avoir le plus de probabilité d'attaque consécutive. Bon, le résultat est pas si dégueulasse que ça quand on sait qu'il me manque encore à passer élite deux troupes et mes albergés ne sont pas élite trois. Donc il y a encore une sacrée marge de main d'oeuvre. Bon là, voilà, on est sur du bon élite. Voilà, il y a... Il y a encore de la marge de manœuvre. Il y a encore de la marge de manœuvre. J'attends d'avoir un combat avec moins de stuff gold. Voilà. Alors pour info, l'armure que le... Le taura 1v c'est juste parce que c'est une armure anti-folie. Sinon je suppose que ça serait gold aussi. Voilà. Oui, parce que forcément le roi sorcier est toujours... Toujours fort. Et donc il y a beaucoup d'anti-feu. Et voilà. Donc du coup, je vais continuer mes tests sur Usera. Je vais commencer mes tests sur l'Atar une fois qu'il sera 45-46. Et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai eu possible inside... Alors j'ai un community manager qui est sur mon serveur. Voilà. Ça a essayé de donner... Je le savais même pas. Je l'ai su en parlant avec lui sur le groupe où on est. Et il a dit mais attends mais on est sur mon serveur en fait. Et du coup, normalement, de ce qu'il m'a dit, j'ai pas trop à m'inquiéter dans le sens que la nouvelle saison ne sortira pas avant que celle-là finisse. Donc, ça me rassure. Parce que j'avais peur qu'en allant sur une saison entre deux, eh bien je foire le début de la nouvelle saison. Or, il m'a dit que ce ne serait pas le cas. Donc, je n'avais pas trop à m'en faire avec ça. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Et pareil pour vous, si vous attendez à Bag End désespérément que la nouvelle saison arrive, bah vous avez encore un peu de temps à attendre. Et puis là, c'est trop tard pour recommencer une nouvelle saison. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Normalement, cette nouvelle saison aura un gameplay différent. Donc, je suis impatient de voir un peu ce que ça va faire. Et j'ai parlé avec lui de ce qui nous est arrivé. Parce qu'au final, il est avec nous. Il est au Gondor. Et de ce qui nous est arrivé du fait que, bah, si on avait eu Hangmar et Gundabad contre Rohan Gondor, ça aurait pu être un serveur intéressant. Mais le fait que tout serveur s'allie contre nous, hormis Isangar et Lelotte, mais bon, voilà. C'était un petit peu chiant, un petit peu compliqué. Et que globalement, et vous me direz si je me trompe dans les commentaires, mais globalement, au bout de deux semaines, trois semaines, tu sais qui c'est qui va gagner le serveur et ce qui va se passer sur le serveur. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, je lui ai dit, après, j'ai été très franc avec lui. Je lui ai dit, je ne sais absolument pas comment vous pouvez résoudre le problème. Mais je lui ai dit, sur le long terme, il va falloir trouver une solution pour éviter qu'à chaque fois, tout un serveur s'allie contre une faction. Ou une faction unie. Je lui ai dit, je n'ai aucune idée de comment régler le problème. Mais il va falloir trouver quelque chose parce qu'à chaque saison où ça se passe, ça décourage des gens et vous perdez des joueurs. Et je ne pense pas qu'il y ait assez de nouveaux joueurs pour combler le déficit que des joueurs anciens quittent le jeu. Par exemple, chez Boss, on a des joueurs qui ont quitté le jeu. Pas forcément à cause de la saison. On a notre chef, par exemple, qui a eu des gros soucis de santé. Il a eu le Covid sous une forme assez hardcore. Donc, il a eu des gros soucis de santé cette saison. Donc, ça a posé quelques soucis. La majorité du staff leader va aussi arrêter. Donc, voilà. Alors, justement, on va en venir sur ce qui va se passer sur la prochaine saison. On a eu une possibilité qui s'est offerte à Boss. Si vous ne le saviez pas, on a d'anciens KSEL qui sont avec nous cette saison. Et ils ont décidé, entre guillemets, de créer un KSEL non-RP. Enfin, une team non-RP. Et ils nous ont invité à aller avec eux. Bon. Je me souviens très bien de ce que les gens m'ont dit à propos de KSEL. C'est bon, j'en ai conscience. Après, j'ai joué avec certains d'entre eux, étant donné qu'il y en a certains chez Boss. Et ça s'est relativement bien passé. Mais personnellement, je préférais garder l'idée d'avoir Boss. D'avoir une guide vraiment à nous. Donc, il y a beaucoup de membres qui pensaient comme moi. Donc, du coup, il va y avoir vraiment un Boss. Mais certains, et dont les anciens KSEL forcément, vont repartir KSEL en non-RP. Ce qui veut dire, et là, c'est peut-être votre chance, qu'on va avoir des places qui vont s'ouvrir pour la prochaine saison. Alors, je ne vous dis pas qu'il y aura 50 places. Clairement, il n'y aura pas 50 places. Mais on a des places qui sont ouvertes. Donc, si vous vous sentez assez actifs, et pas besoin d'avoir des comptes de Whale, mais il faut être actif et motivé, envoyez-moi un petit MP sur Discord. On discutera. Et puis, si nécessaire, je vous mettrai en contact avec les officiers. Et puis, on verra pour la prochaine saison si vous pouvez rejoindre le roster de Boss. Voilà. Donc, le message est passé. Il y a quelques places qui vont s'ouvrir. Donc, si vous êtes intéressé, un petit message. J'ai déjà passé l'annonce sur Discord. Donc, voilà. Les places sont limitées. Mais il y en aura quelques-unes. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si vous êtes intéressé, c'est vraiment une team qui est motivante, qui bouge beaucoup, qui fait la guerre assez régulièrement, qui se décourage rarement. Bref, c'est une team assez solide. Et moi, j'apprécie être chez Boss. Donc, je suis content que ça se maintienne et qu'on ne fasse pas juste une fusion avec KSEL. Et puis, voilà. Moi, ça ne m'intéressait pas trop techniquement. Donc, je suis content que ça se maintienne. Malgré les soucis de santé du chef. Et on le sait, personnellement, ayant été chef d'Avalon quant à un souci de santé, que le chef n'est pas là. Ça, voilà. Veux, veux pas, ça entraîne des complications dans la guilde. Je l'ai vécu avec Avalon. Ceux qui ont été chez Avalon l'ont vécu aussi. Donc, voilà. Même s'il y a des officiers autour, etc., quand le chef n'est plus là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc, on va espérer qu'il se remette de son état de santé. En attendant, on va essayer de tenir la baraque le plus possible. Et puis, bah, voilà. On va tester cette nouvelle saison quand elle arrivera. On devrait avoir du teasing dans pas trop longtemps de ce que j'ai entendu. Voilà. Maintenant, je ne peux rien vous garantir. Parce que pour l'instant, c'est que des bruits de couloir que j'ai entendu, entre guillemets. Donc, on verra. On verra. Moi, j'en attends pas mal de cette saison. Un petit renouvellement. Et effectivement, il faut vraiment qu'il trouve une solution. Parce que, qu'on soit gagnant ou perdant, je le sais très bien. J'ai déjà été des deux côtés. Quand tu gagnes trop facilement, c'est chiant. Quand tu perds trop vite, c'est chiant aussi. Voilà. Et encore, moi, dans ma tête, personnellement, je préfère perdre. Pourquoi ? Parce que, si tu gagnes, c'est pas toi qui es maître des combats. Par exemple, la saison dernière, quand KSEL a abandonné. Et les autres qui étaient avec eux ont abandonné. Bah, on se faisait chier. Tandis que là, vu que c'est nous qui sommes en position de perdant. Et bah, c'est nous qui décidons si les combats s'arrêtent ou pas. Voilà. Si on continue à attaquer, ils vont forcément se défendre. Donc, je préfère cette position-là. Parce que, bah, ça me permet de tester mes commandants. Ça me permet de tester des unités. Ça me permet de tester des choses. Vous voyez, j'ai mon Eomer, j'ai son arme. Enfin, plus jamais au roi. Les T4 sont super, mais alors, la position du roi, c'est un enfer. Même Boss, qui est une guide très active et très compétitive. C'est compliqué, le roi. C'est vraiment compliqué, le roi. Et donc, pour en revenir au sujet, bah, voilà. J'espère effectivement que cette saison va au moins donner un axe de règlement de problème. Du fait que, bah, c'est chiant, quoi. Et c'est souvent comme ça. Je me dirais, si je me trompe, même que ça soit dans la position de gagnant ou la position de perdant, c'est très rare d'avoir vraiment un serveur équilibré. Généralement, les petites factions, enfin, les plus petites factions, ils vont se mettre du côté où ils ont le plus de chances de gagner. Et puis, basta. Et c'est ce qui s'est passé cette saison. Voilà, tout simplement. Les Variacs devaient choisir un camp. Ils ont choisi le camp qui leur semblait le plus facile à gagner. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis, bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La saison dernière, c'était nous. Cette saison, c'est quelqu'un d'autre. Bon, bah, c'est comme ça. Mais, il faut trouver une solution pour la pérennité du jeu que ça ne se passe pas comme ça. Regardez, là, je vous le montre. On a du Variag, on a du Arnor, on a du Gundabad, on a du Angmar, tout ça face à nous, quoi. Tout ça face à nous. Et, enfin, il faudrait que... Il faudrait que se trouvaient une solution pour ça. Alors, comme je le dis, je ne vais pas mentir, je n'ai aucune idée de comment régler le problème. Pour moi, l'idée de création de ces factions était intéressante. Maintenant, ça reste que ça peut poser aussi des soucis. Donc, j'ai franchement aucune idée de comment régler le problème, mais il faudrait faire en sorte qu'ils arrivent à équilibrer les serveurs. C'est-à-dire que, de force s'opposent, mais ils ne peuvent pas contrôler les joueurs et les décisions des groupes. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent régler le souci. Mais, il faut qu'ils arrivent à le régler. Je ne sais pas comment. Peut-être en faisant en sorte de limiter encore plus les factions et de dire... d'égaliser les factions, de starter un serveur que quand toutes les factions sont pleines. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment faire, mais il faut qu'ils trouvent une solution. Apparemment, ils ont une piste de solution dans cette nouvelle campagne. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Voilà. Donc, vous l'avez compris, sur cette fin de saison, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est défendre Edoras le plus possible. Et puis, essayer de tester les commandants un peu sur le côté, comme ça. Je me suis déjà fait une liste de commandants que je vais prioriser la saison prochaine, selon les tests que j'ai fait. et surtout, en me gardant en tête qu'il faut de l'anti-stone et de l'anti-folie. Donc, soit ils l'ont dans leur skill, soit c'est un commandant qui est vraiment très fort sur lequel je vais mettre un anti-stone, un anti-stone, anti-folie. Mais oui, donc, vous vous en doutez, Gorbag va ressortir, parce que là, il a un anti-folie, donc il suffit d'un anti-stone et il est anti-tout. Donc, il est très bien pour ça. Kéléborn, anti-stone, anti-folie, assez cheap. Donc, il va probablement être là aussi. Bref. Voilà, j'ai des petites pistes comme ça sur lesquelles je vais aller. Alors, Eomer sera toujours présent. Voilà. Eomer, Sunny, le roi sorcier. Ces trois-là vont rester. Voilà. Clairement, ils vont rester. Je ne peux pas vous le cacher. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'UMP si vous êtes intéressé à nous rejoindre la saison prochaine. Je ne dis pas que c'est le premier arrivé, premier servi, parce que si c'est quelqu'un que j'ai connu et qui finalement n'était pas actif, ça ne va pas être possible, soyons logiques. Mais, voilà, plus vous allez me MP tôt, plus vous avez de chances d'avoir une place dans le roster de base. Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures sur L.O.T.R. Rise to War. Sur ce, ciao tout le monde.